La Corée du Nord a lancé deux missiles non-balistiques la semaine dernière. Mais Biden les a minimisés. Donc la Corée du Nord a lancé deux autres missiles quelques jours après. Cette fois, ils étaient balistiques. Quelle est l'importance de la menace nord-coréenne aujourd'hui ? Et comment Biden va-t-il la gérer ? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark Alert. Il permet de détecter si vos informations privées ont été divulguées en ligne, ou si elles font partie d'une violation de données. Alors, la Corée du Nord s'est retenue de procéder à des essais nucléaires et de missiles à longue portée depuis 2017. Mais elle s'est davantage concentrée sur les missiles à plus courte portée. C'est logique. Vous voulez vraiment accomplir vos missiles à courte portée d'abord, avant de vous attaquer à vos missiles à longue portée. Du moins, c'est ce que je dis dans mon prochain livre d'auto-assistance, « Awaken the Missile Within ». Lundi dernier, la Corée du Nord a effectué son premier test de missiles sous l'administration Biden. Il s'agissait de missiles de croisière lancés dans la mer jaune, selon le chef d'état-major interarmé de la Corée du Sud. Ce n'est pas une coïncidence, puisque cet essai a eu lieu peu de temps après que les États-Unis et la Corée du Sud aient effectué un exercice militaire conjoint de neuf jours au début du mois. Et c'est juste après que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont effectué une tournée à Tokyo et à Séoul pour discuter des questions de sécurité. Mais les responsables américains ont minimisé l'importance de ces tirs de missiles en les qualifiant d'essais militaires, ordinaires, et ont déclaré qu'ils ne violaient pas les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela s'explique par le fait que les tirs se situaient, au bas de l'échelle, et n'impliquaient pas d'armes nucléaires ou de tirs de missiles balistiques intercontinentaux. C'est aussi parce que la Maison-Blanche ne voulait pas en faire un battage médiatique et faire de la publicité à la Corée du Nord. Le président Biden lui-même a minimisé l'essai d'armes en déclarant que « rien n'a vraiment changé ». Cependant, certains experts nord-coréens affirment qu'il ne s'agit pas d'une situation habituelle car ces missiles pourraient transporter une charge nucléaire. Vous ne devez jamais laisser les gens minimiser vos missiles. C'est le premier chapitre de mon livre. Donc, juste pour s'assurer que les États-Unis écoutent, la Corée du Nord a tiré deux autres missiles quelques jours plus tard, le jeudi. Cette fois, ils sont allés dans la mer du Japon. Et ils étaient balistiques. Les missiles, je veux dire, on pourrait dire que c'est la routine pour le régime nord-coréen de faire des tirs balistiques. Mais d'abord, pour les non-militaires, il y a deux types de missiles. Les missiles de croisière et les missiles balistiques. Les missiles de croisière sont généralement lancés bas et droit. Ils volent généralement à environ 800 km à l'heure, bien que certains d'entre eux volent plus vite. Ils sont dotés d'un système de guidage qui les aide à s'approcher de leur cible. C'est un avantage pour la précision, mais leur vitesse lente et leur électronique lourde les rendent relativement faciles à intercepter par une armée avancée. Les missiles balistiques sont lancés très haut dans les airs. Ils utilisent le carburant pour monter, puis la gravité pour redescendre, et peuvent atteindre une vitesse de 15 000 miles par heure avant de toucher leur cible. Certains ont un système de guidage, d'autres non. Ceci, ajouté à leur extrême vitesse, rend les missiles balistiques très difficiles à intercepter. Heureusement pour la Corée du Nord, ils ont les deux types de missiles. Et la Corée du Nord a annoncé que les missiles balistiques de la semaine dernière étaient un nouveau type de projectile tactique guidé nouvellement développé, avec une ogive de 2,5 tonnes. 2,5 tonnes, c'est suffisant pour transporter une bombe nucléaire. Une autre caractéristique des nouveaux missiles balistiques de la Corée du Nord est qu'ils utilisent du combustible solide. C'est important pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont difficiles à intercepter. Ces missiles de classe Iskander sont plus difficiles à intercepter que d'autres missiles en raison de leurs manœuvres dites de « pull-up », c'est-à-dire la capacité de tirer vers le haut de façon spectaculaire au cours des dernières étapes de la descente, ce qui rend plus difficile la prédiction de leur trajectoire de vol. Ils sont également difficiles à détecter. Donc ce nouveau missile est un gros problème. Mais Kim Jong-un veut que vous sachiez qu'il est encore plus important. Il avait d'autres choses importantes à faire le jour du lancement. Comme visiter les nouveaux bus de passagers à Pyongyang. Et, Kim veut juste faire comprendre que c'est lui qui conduit le bus de l'État ouvrier. Alors, qu'est-ce que la Corée du Nord espère accomplir en faisant le test de missiles balistiques de jeudi ? J'y reviendrai après la pause. Nous sommes de retour. Le service national de renseignement de la Corée du Sud affirme que le moment du test de missiles de jeudi dernier n'était pas une coïncidence. La récente résolution de l'ONU contre les droits de l'homme en Corée du Nord et l'extradition par les États-Unis d'un agent nord-coréen sont deux raisons possibles pour lesquelles la Corée du Nord a effectué ces tests de missiles. Mais la raison la plus importante pourrait être que Kim Jong-un teste Joe Biden. Ce dernier n'a même pas mentionné la Corée du Nord dans son discours de politique étrangère le mois dernier. Peut-être que Kim Jong-un veut lui rappeler qu'il est toujours une menace. Je pense que le Nord a voulu tester l'accord de 2018 entre le président de l'époque, Donald Trump, et le président Kim Jong-un. A savoir que les deux pays travaillent ensemble pour construire un régime de paix durable sur la péninsule coréenne. En lançant ces missiles, Pyongyang voulait connaître un point délicat. Savoir si l'administration Biden adhérera à la déclaration commune ou si elle doit recommencer à zéro la construction de la communication avec les États-Unis. Mais alors que l'administration Biden se hâte de finaliser sa politique à l'égard de la Corée du Nord, Kim Jong-un peut jouer le jeu à long terme. Ce n'est pas la Corée du Nord qui est en danger immédiat. De plus, la Corée du Nord a d'autres chats à fouetter. Comme son économie. Elle est en train de sombrer, grâce à une combinaison brutale de sanctions économiques, de pénuries alimentaires, de famine et de fermeture de la frontière avec la Chine liée à une pandémie. Ainsi, au lieu de poursuivre la « provocation dure » avec des essais nucléaires et de missiles à longue portée, la Corée du Nord semble poursuivre la « provocation douce » avec ses missiles à plus courte portée. Suffisamment douce pour ne pas provoquer de crise internationale, mais suffisamment importante pour rester un problème majeur. J'en parle au chapitre 3. Le pouvoir de la pensée à courte portée. Ces missiles ne sont pas une blague. Ils peuvent être utilisés pour prendre la Corée du Sud en otage, pour frapper la Corée du Sud et pour être utilisés au combat, autant de situations qui affectent les États-Unis. Donc, même si ce sont des missiles à courte portée, nous ne devons pas les ignorer. Ainsi, lors de sa conférence de presse de jeudi, le président Biden a publié une réponse aux essais de missiles. Ils seront accueillis par le feu et la fureur. Oups, c'était le dernier gars. Voici Biden. Laissez-moi dire que, premièrement, la résolution 1718 de l'ONU a été violée par ces missiles particuliers qui ont été testés. Une façon de rendre ça ennuyeux, monsieur le président. Alors quelles sont les actions concrètes des États-Unis ? Nous consultons nos alliés et nos partenaires. Et il y aura des réponses. S'ils choisissent l'escalade, nous répondrons en conséquence. Mais je suis également prêt à une certaine forme de diplomatie. Mais elle doit être conditionnée par le résultat final de la dénucléarisation. Donc, il ne répondra pas aux tests de la semaine dernière. Mais si la Corée du Nord s'intensifie, il le fera peut-être. Et il parlera aussi avec la Corée du Nord, mais seulement s'il s'engage à la dénucléarisation. Donc, c'est la politique d'Obama. Celle qui n'a pas empêché la Corée du Nord de tester des missiles. Mais peut-être que cela n'a pas d'importance, parce que dans le cadre des problèmes auxquels les États-Unis doivent faire face, la Corée du Nord ne figure pas en tête des priorités. L'ancien président Obama a averti le futur président Trump que la Corée du Nord était le principal problème de politique étrangère qu'il surveillait. Est-ce ainsi que vous évaluez la crise en Corée du Nord ? Oui. Attendez. Oui ? La Corée du Nord est le principal problème de politique étrangère de Biden ? Ou ? C'est juste un cas où, si vous demandez à Biden s'il est d'accord avec Obama, il dira oui ? Oui. Mais que la Corée du Nord soit ou non le premier sujet de politique étrangère, c'est toujours délicat pour Biden. Je vous explique après la pause. Bon retour parmi nous. L'équipe de Biden sait que l'abandon de l'objectif de dénucléarisation complète et l'acceptation de la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire inciteraient probablement la Corée du Sud et le Japon à se doter de leurs propres armes nucléaires, ce qui augmenterait la prolifération nucléaire. En même temps, c'est un gros casse-tête que d'essayer de résoudre ce problème en un ou deux mandats présidentiels seulement. Surtout quand l'autre type de président est au pouvoir à vie. Biden dit donc que la dénucléarisation est un objectif. Mais il laisse le calendrier complètement ouvert. C'est un peu comme la dette nationale américaine. On sait que c'est un problème. Mais personne ne veut le régler maintenant. Espérons que quelqu'un s'en occupera plus tard. Mais Biden est-il trop vague ? Le même journaliste qui a demandé à Biden si la Corée du Nord était le principal problème de politique étrangère lui a également demandé quelle était sa « ligne rouge » concernant la Corée du Nord. Mais il n'a pas répondu à cette partie de sa question. C'est peut-être parce qu'il est encore en train de réfléchir avec son équipe. Alors que Biden finit de définir sa politique à l'égard de la Corée du Nord, la question que nous devons nous poser est de savoir si Biden va emprunter la pente glissante qui mène à des négociations de contrôle des armes avec la Corée du Nord. S'il le fait, cela pourrait jouer en faveur de la Corée du Nord. Selon la Brookings Institution, un groupe de réflexion basé à Washington, DC, la Corée du Nord pourrait faire passer le dialogue de la dénucléarisation à la « gestion » et aux « contraintes » sur son arsenal. En d'autres termes, la Corée du Nord souhaite que la discussion ne porte pas sur la question de savoir si la Corée du Nord devrait avoir des armes nucléaires, mais sur le nombre qu'elle devrait posséder. Certains Occidentaux soutiennent que c'est ce que nous devrions faire, puisque la Corée du Nord en a déjà les capacités. Mais d'autres craignent que cela ne récompense la Corée du Nord pour avoir violé ses engagements. Et la communauté internationale ne devrait pas tolérer que la Corée du Nord devienne une puissance nucléaire. Quoi qu'il en soit, nous devons nous attendre à de nombreuses autres informations sur la Corée du Nord. Selon le président de la Sun Institute for Policy Studies à Séoul, le prochain lancement devrait avoir lieu vers la mi-avril, lorsque le Nord célèbre le « jour du soleil » pour commémorer la naissance de Kim Il-sung, le leader fondateur du pays. « Et selon le directeur principal des études coréennes au Center for the National Interest, dans les mois à venir, nous devrions nous attendre à ce que la Corée du Nord teste des missiles plus gros et plus perfectionnés. Et nous devrions également nous attendre à une réponse enflammée lorsque Biden dévoilera sa politique à l'égard de la Corée du Nord. Dans ce cas, Biden penchera-t-il en faveur d'une dénucléarisation, par étapes et phases, pour obtenir un allègement des sanctions ? La Corée du Nord l'espère. Cela fonctionnera-t-il, et sera-t-elle plus efficace pour contenir la menace nord-coréenne que la politique de Trump ? Laissez vos commentaires ci-dessous. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark Alert. Des violations de données importantes se produisent tout le temps. Comme la brèche de 2019 de Capital One qui a touché 100 millions d'Américains. Ou le piratage des QIFACS en 2017 qui a exposé les données de près de 150 millions d'Américains. Et lorsque cela se produit, vos informations privées peuvent être exposées. Comme votre numéro de carte de crédit, le solde de votre compte bancaire, votre numéro de sécurité sociale, etc. Si vous êtes préoccupé par les violations de données, le vol d'identité, les fuites de mots de passe ou les pirates informatiques, vous devriez utiliser Surfshark Alert. Surfshark Alert vous avertit si vos données sont compromises. Ainsi, vous pourrez changer vos mots de passe, fermer les comptes exposés ou changer d'entreprise. Et pour une durée limitée, vous pouvez économiser 75%. Vous pouvez obtenir Surfshark Alert pour seulement 3 dollars et 19 cents par mois, plus 3 mois gratuits, plus un abonnement gratuit à Surfshark VPN. Pour profiter de cette offre, allez sur Surfshark.deals.uncoveredalert et utilisez le code UNCOVEREDALERT. Prenez le contrôle de votre sécurité en ligne. Surveillez vos cartes de crédit. Protégez vos mots de passe de messagerie. Rendez-vous sur Surfshark.deals.uncoveredalert pour en savoir plus. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Amérique dévoilée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada